Comment chasser de mon esprit l'image du dieu de colère ? Peut-être cela vous aiderait-il d'examiner une des affirmations les plus profondes de la Bible. Dieu est amour, comme nous le dit 1 Jean 4, verset 8. Il n'y a aucune affirmation plus importante que celle-ci. Dieu n'aime pas seulement, il est amour. Dans sa nature et son essence même, son amour émane de son être et transparaît dans ses autres attributs, même sa colère. Si nous le voyons comme un dieu de colère, cela peut nous aider de comprendre que sa colère est filtrée par son grand amour. Cela peut aider aussi de savoir que Dieu n'est jamais en colère contre ses enfants venus à Christ par la foi pour le pardon de leurs péchés. Sa colère a frappé son propre fils à la croix, de sorte qu'il ne peut plus la diriger contre ceux pour lesquels Christ est mort. La Bible dit que Dieu fait chaque jour sentir sa colère dans Psaume 7, verset 11. Mais pas contre ceux qui appartiennent à Christ. Nous sommes parfaits à ses yeux parce que quand il nous voit, il voit Jésus. De Corinthiens 5, verset 21 nous dit « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Toute la colère de Dieu contre notre péché, il l'a déversée sur Jésus à la croix, de sorte qu'il ne peut tout simplement plus être en colère contre nous qui avons mis notre foi en Christ. Il a fait cela à cause de son grand amour pour nous. L'amour de Dieu ne contredit en rien sa sainteté qui exige la perfection. Cependant, dans son amour, il a envoyé Christ mourir sur la croix à notre place. Et ce sacrifice satisfait complètement ses exigences. Parce qu'il nous aime, Dieu a pourvu un moyen pour que l'homme ne soit plus séparé de lui par le péché, mais puisse avoir une relation avec lui et être adopté dans la famille de Dieu grâce à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Si tout en sachant cela, nous voyons toujours Dieu comme un Dieu de colère, il est possible que nous ne soyons pas certains de notre relation avec lui. La Bible nous exhorte dans 2 Corinthiens 13, verset 5 Si nous doutons de notre appartenance à Christ, nous devons seulement nous repentir et lui demander de nous sauver. Et il nous pardonnera de nos péchés et nous donnera son Saint-Esprit qui viendra demeurer dans notre cœur et nous donnera l'assurance que nous sommes ses enfants. Une fois que nous avons cette assurance, nous pouvons nous approcher de lui en lisant et en étudiant sa parole et en lui demandant de se montrer à nous tel qu'il est vraiment. Dieu aime chacun de nous et veut avoir une relation personnelle avec nous. Il nous a promis que si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Alors nous le connaîtrons tel qu'il est vraiment. Non comme un Dieu de colère, mais comme un Père aimant et plein de grâce. Sous-titrage ST' 501